Tiens, je vais me laisser tenter par le gorgonzola. Pour les beaux yeux de Sandrine Kiberlin, pour laver son honneur bafoué, Fabrice Lequigny, l'insolent beau marché, va devoir se mettre au service secret de sa majesté tout de suite sur France 3. Bonne année, bonne santé, bonne question. Pour vous répondre, tous les talents seront mis à contribution. Expérience de mort imminente, prévision des tremblements de terre, faucons, anti-crash aérien, virus, les plus dangereux du monde. Plus quelques images de rêve pour bien commencer l'année. Mathieu Simon-Sylvain Augier, pourquoi, comment, mardi à 21h sur France 3. Ah oui, c'est comme ça, entendu. Feliciano Novo et augurie Filimarski ! Pour la première soirée du Nouveau Millénaire, l'Union fait la fête avec Christine Bravo, ses chroniqueurs et tous ses invités. Lundi soir à 20h50 sur France 2. Twinnings conserve du riz, des pâtes, du sucre, mais Twinnings ne fait que du thé. Twinnings avec un thé, comme thé. On n'arrête pas le monde, on n'arrête pas la beauté, on n'arrête pas les femmes et leur envie d'être belle. Alors les laboratoires Dr Pierre Rico n'arrêtent pas d'innover. En créant de nouveaux espaces de dialogue et des soins en tiage de pointe pour vous aider à exprimer pleinement votre beauté. Dr Pierre Rico, votre beauté ne s'arrête jamais. Et si la gourmandise vous appelle, Twinnings fait aussi des thés aromatisés, orange cannelle, citron citron vert, Twinnings avec un thé, comme thé. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon avenir ? Nous avons tous à prendre des décisions qui affectent le cours de notre existence. Oh la vache ! L'avenir n'est pas écrit. Chacun peut changer le signe. Vous, par exemple, en choisissant dès à présent de regarder... Jeudi, c'est France 3. Comment elle a trop, madame ? Comme hier, madame. Et comme avant-hier. Il se fait raser et poudrer une heure durant, exige des rubans à son habit. Et il ne ressent plus aucune douleur. J'en suis à me demander si c'est un signe de bonne santé ou de quelques dérangements. Un vertige. Il paraît que vous refusez de croire à l'amour. J'avoue qu'à 7 minutes, je ne doute plus. Adieu pantoufles, bonjour à la palpitation. C'est une étrange grisserie. Il est possible que cela porte un nom ? Ne le prononcez pas. Le cœur oublié de Michel Serrault, Bala Chamade. Demain à 21h, sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada